Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 13 du Fouteuil, la semaine 13, c'est parti avec votre avant-match NFL. Grégory, est-ce que c'est bon ou pas ? Tu te checkes, tu restes derrière le téléphone, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu un tentative de reconnexion, donc je vais acheter quand même, mais ça a l'air pas mal. Ah, tu as vu un tentative de reconnexion, bon, normalement on est bon. Ouais, on a l'air pas mal. Allez, quand tu te sens en confiance, tu peux me rejoindre, puisque le Fouteuil, toutes les semaines, c'est avec les membres de l'équipe TD Actu. Moi-même, c'est Alain Matéi, et à mes côtés, c'est Grégory Richard, qui est là, c'est notre habituel, on va dire. Oui, voilà, c'est un mini NFL du dimanche. C'est ça, c'est ça. Donc, le Fouteuil, c'est tous les dimanches, c'est pour préparer l'avant-match NFL de 18 à 19h, avec Grégory Richard et Unibet, notre partenaire, pour les cotes dont on va vous parler. Et oui, ils sont là aussi, ils sont sur notre petite plaquette, on va vous faire les cotes. Tout à l'heure, c'est avec Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. On vous remercie de nous suivre, évidemment, sur le live. On va mettre le petit tweet habituel, après vous avoir dit bonjour, bien sûr. On va regarder ça tout de suite, ça rame un petit peu, merci Facebook. Voilà, mais regarde, ça commence bien, il y a déjà des commentaires, donc visiblement, ça marche. J'ai un retour, je vais même couper le son pour pas qu'on ait le Larsen de la mort. Et on dit bonjour à Fabrice, à Guigui, à Guillaume, à Alexandre, à Lucas, et à tout le monde. Hello, Billy Corgan, je ne sais pas. Ah oui, t'as un petit air. Ah d'accord, c'est reparti le jeu des sosies, non ? Ouais, t'as un petit air. C'était qui la dernière fois, tu l'utilisais, un footballeur suisse ? Philippe Sanderos. Philippe Sanderos, ouais, non, c'est vrai. À la nuit, tu préfères Billy Corgan. Mais... Je le vois pas comme ça. C'est une guitariste chanteur des Smashing Pumpkins. D'accord, j'ai des références musicales encore limitées, je l'avoue. Allez, bonjour à Kevin Zarmatton, bonjour à tous. On va donc parler, évidemment, des matchs de la semaine en NFL et donc des matchs du dimanche. Un petit retour sur le match du jeudi, tiens, qui a eu lieu entre les Cowboys et les Redskins. On avait pas mal pronostiqué Redskins, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah écoute, on a vu juste, comme souvent le jeudi. Et le match du jeudi ne nous a pas déçus, puisque ça nous a fait un 38 à 14 pour les Cowboys, évidemment. Bon, après, Washington commence sérieusement à souffrir de toutes ses blessures, aussi. C'est vrai, également. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Après, parce que Dak Prescott est à 102 yards, ce qui est quand même exceptionnel. Ils se sont surtout réveillés au sol, où ils ont bien lancé Alfred Morris, donc on avait quand même pas mal dit qu'il avait les épaules pour relever le challenge derrière Ezekiel Elliott, sans être Ezekiel Elliott, mais il pouvait quand même faire des choses. Il fait 127 yards contre son ancienne équipe, qui punit au passage. Donc c'était un bon match après, enfin un bon match, c'est un bien grand mot d'ailleurs, mais entre deux équipes qui espéraient et qui voulaient rester en vie, on va dire que Dallas garde un espoir. C'est ça. On attendait de voir, à l'issue de cette rencontre, qui allait rester en Corse pour les playoffs, dans une NFC qu'on sait extrêmement relevée depuis le début de la saison. On sait qu'il faudrait vraiment avoir une belle fiche pour pouvoir prétendre à la phase finale en fin d'année. Donc très clairement, ce match-là, il va permettre à l'équipe gagnante de rester en course, et l'équipe perdante de rester à quai. À l'heure actuelle, Washington doit avoir une fiche de 5-7, si je ne me trompe pas. Voilà, une fiche quasiment égale pour atteindre les playoffs, ça me paraît extrêmement compliqué. Même s'ils ont quelques matchs abordables, ils vont recevoir Arizona, ils vont se déplacer chez les Giants. Ce n'est pas non plus les plus grosses confrontations de leur calendrier. Mais voilà, ils ont pris tellement de retard qu'il faudra quasiment un miracle pour qu'ils tassent éventuellement un 9-7 en fin de saison. Tu le soulignais, Dallas qui sent un énorme back-press code, qui a quand même selon moi un petit peu plus limité les erreurs que sur les précédentes prestations. Voilà, ils ont vraiment renforcé la défense, le jeu au sol comme tu l'expliquais. Les équipes spéciales également ont joué leur rôle, avec notamment le touchdown de Ryan Switzer, leur rookie ici de North Carolina. Donc voilà, c'est bien la preuve que même sans un quarterback énorme, Dallas peut faire la différence. Alors certes, c'est contre une équipe de Washington qui est en effet un petit peu diminuée, qui est également un petit peu ce courant alternatif, parce qu'on ne sait jamais d'une rencontre sur l'autre quel visage ils sont capables de montrer. Maintenant, voilà, c'est un résultat qui reste bon à prendre. Je crois qu'ils sont invaincus contre Washington ces deux dernières saisons. Ils doivent avoir une fiche de 4-0 en saison régulière. Donc c'est bien pour la confiance contre un rival de division, et encore une fois pour rester en course dans l'optique des players. Alors, il y a beaucoup de soutien pour toi Grégory par rapport au souhait des Bulls. Je ne suis pas fan des Bulls, je précise. Ah d'accord, c'est quoi alors ? C'est encore purement esthétique. D'accord. Mais voilà, ça vient tout droit du NBA Store de New York. D'accord. Mais non, non, mon équipe de NBA, c'est les Houston Rockets. Ah oui, c'est vrai. Petit hommage à St-Mac Grady. C'est vrai. Ah oui, à T-Mac. Exactement. T-Mac, d'accord. T-Mac et Yao Ming, c'est vrai que c'était une belle équipe. Yao Ming, j'étais un peu moins fan. C'est vrai ? C'est un sacré joueur. Avec les fractures de fatigue tous les 3 jours, bon, ça devenait un peu fatiguant. Après, il ne tenait pas la grande forme. Donc, on va enchaîner sur les matchs de ce dimanche et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec un Falcons-Vikings qui promet beaucoup, qui est numéro 1 dans notre liste. Et Grégory, tu connais quand même plutôt bien les Falcons. Est-ce qu'ils peuvent le faire face à cette équipe des Vikings très physique qui réussit quand même beaucoup, beaucoup de belles choses depuis le début de la saison ? Mais qu'il y a qu'est-ce qu'il nomme ? Et à chaque fois, on dit, oh bon, pourquoi pas ? À quel moment ça va casser, etc. Pour l'instant, ça tient. Est-ce que les Falcons peuvent faire chuter un peu qu'est-ce qu'il nomme de son pied de salle ? Joueur du mois de novembre, quand même, offensif en NFC. Oui, c'est pas rien. Il faut rester méchant jusqu'au bout, au moins en saison régulière. On reste toujours un petit peu sceptique dans l'optique des playoffs, mais c'est sûr que pour l'instant, en saison régulière, tout fonctionne très très bien pour Kinam et Minnesota. Il y aurait eu en effet de la matière pour les Falcons à tenter au moins de contrecarrer cette attaque de Minnesota. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les problèmes de blessure, notamment au niveau du backfield défensif. On sait que la profondeur, c'est pas forcément la force du secondary du côté d'Atlanta. Et avec les blessures, les commotions de Desmond Truffant et de Brian Poole, qui sont officiellement inactifs sur ce match-là, ça peut être quelque chose de compliqué contre Adam Thielen et Stéphane Dix, qui restent des armes incontestables dans ce système offensif de Minnesota. Donc il va vraiment falloir trouver un moyen de mettre la pression sur Case Kinam de la part d'Atlanta. Au niveau des sacs, ils avaient le meilleur pass rusher l'année dernière, en tout cas en termes de sacs, qui est un petit peu plus en retrait, qui a d'autres responsabilités. C'est vrai qu'on se remet peut-être un peu plus à des joueurs comme Adrian Claiborne, Brook Street, le rookie Tack McKinley, mais pour des résultats qui restent encore un petit peu mitigés. Et forcément, s'il n'y a pas de pression suffisante sur Case Kinam aujourd'hui, ça peut être une très longue soirée pour le backfield défensif d'Atlanta. Et ça va obliger l'attaque des Falcons, ce qui est en net regain de forme, ça va les obliger à clairement faire une course au point sur cette confrontation. Et eux, ils vont avoir un vrai défi quand même, l'attaque des Falcons. Même si ils sont en regain de forme, il y a quand même une sacrée défense en face. C'est sûr, parce que je pense que là, en l'occurrence, Minnesota aura moyen de mettre la pression sur Matt Ryan. On sait que Matt Ryan, même s'il est à l'image de l'attaque, et ça va souvent de pair, en meilleure forme ces dernières semaines, sous la pression, il n'est pas toujours à l'aise. Ce n'est pas le quarterback, on dira, le plus mobile, le plus fluide dans ses déplacements quand il est rushé. Donc, c'est sûr que Minnesota mettra la pression. Il y aura ce match-up forcément à surveiller entre Julio Jones et Xavier Rhodes. On avait également l'incertitude, je crois, au temps du linebacker de Minnesota, Eric Hendricks, quand on sait que Devonta Freeman revient de commotion et reconstituera le duo intéressant de running back avec Tevin Coleman. Apparemment, Eric Hendricks est là. En quelle forme ? Il faudra le voir. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles du côté de Minnesota à l'inverse d'Atlanta où pour l'instant, niveau blessure, ce n'est pas hyper rassurant. Bon, ça va être le gros choc de cette série de matchs de 19h, clairement. Le prono, toi, tu avais donné qui du coup ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné ton prono à l'antenne, je dis qu'on allait inviter. Et j'avais mis Atlanta, mais c'est un peu comme le pronostic que j'avais mis contre Dallas. C'est-à-dire que là, de toute façon, il ne faut plus être calculateur. On peut très bien se retrouver avec des équipes éliminées en NFC avec une fiche de 11-5. Donc désormais, toutes les défaites sont vraiment coup de gorge. Minnesota a l'avantage, et je crois que c'est Raoul qu'en parlait cette semaine, l'avantage est d'avoir une avance assez confortable au niveau de la NFC Nord. Eux, à l'inverse, peuvent se permettre éventuellement de laisser quelques plumes sans que ce soit forcément et de victoire pour la suite de la saison. Atlanta doit en profiter et doit montrer une véritable force mentale. Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que même contre Tampa, on s'arrête sur le résultat. Mais ils se sont fait rejoindre en fin de match. Il y a une quatrième tentative à 27-20 pour Tampa Bay et qu'Atlanta doit stopper dans sa moitié de terrain. Donc voilà, il va vraiment falloir qu'à un moment donné, il y ait cette force mentale qui prenne le dessus et qu'Atlanta reste dans le coup. C'est pour ça que j'ai mis les Falcons. Après, ce n'est pas gagné à 100%, c'est sûr. Les Falcons pour moi aussi. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics et poser plein de questions sur le chat de Facebook Live. On va prendre vos questions un petit peu pour faire vivre cette émission encore plus. Donc n'hésitez pas, on ne va pas rester que dans nos pronos, même des questions un peu plus en général sur la NFL ou quoi que ce soit. Il y a eu des questions très bien il y a quelques semaines de quelle équipe choisir si on aime l'attaque, etc. Donc n'hésitez pas à nous lancer sur des trucs comme ça. On est prêt à répondre à toutes les questions si vous découvrez la NFL et que vous allez regarder vos premiers matchs à 19h. En plus, ça commence à monter au niveau de l'ambiance. On est bientôt en play-off, ça commence à être chaud. Donc n'hésitez pas. On va enchaîner un petit peu avec les matchs et ce Baltimore-Détroit qui n'est pas bien intéressant, mine de rien, avec deux équipes qui se battent pour les play-offs. Alors c'est un peu opposition de style. À Baltimore, il n'y a vraiment plus que la défense quasiment. Et à Détroit, il y a une attaque qui marche sur deux à trois cartons selon les semaines. C'est ça. Voir un, d'ailleurs. Un, deux ou trois cartons, mais jamais le premier. Et sur un ou deux joueurs. Et sur un ou deux joueurs. Ce qui n'est pas spécialement rassurant, c'est qu'Amir Abdullah est absent sur ce match-là. Alors certes, et tu le soulignais fort justement, mon cher Alain, cette semaine, il fait partie de ces running backs qui n'ont jamais atteint la barre des 100 yards depuis 2013. Donc voilà, mais ça représente de toute façon une force majeure en termes de sortie de backfield pour essayer d'étirer au maximum l'attaque. Et s'il n'y a pas ça, même si un joueur comme Théoridi qui est également capable de le faire, ça réduit quand même certaines options du côté de Détroit. Et c'est sûr que pour une défense de Baltimore qui est quand même hyper impressionnante depuis le début de la saison, ça peut être intéressant. Voilà, je ne sais pas trop ce que peut donner la défense de Détroit contre cette attaque anémique de Baltimore. Très franchement, il y a des forces sur le backfield défensif capables de forcer des turnovers. Moi je pense que Détroit peut gagner tout simplement en marquant 14 points. Moi c'est ce que... Personnellement, j'ai mis Détroit parce qu'ils me font meilleure impression et puis c'est un peu à l'image du décalage AFC-NFC. C'est-à-dire que Baltimore a une fiche de 6-5 mais en ayant battu des équipes relativement décevantes cette année en conférence américaine. Détroit a une moins bonne fiche mais en ayant perdu récemment contre Minnesota, contre des équipes de ce calibre-là qui sont loin d'être ridicules. Ils avaient perdu à New Orleans contre Carolina, contre Atlanta. Il y a deux fiches similaires mais avec pas du tout les mêmes vécus en comparaison. Alors il y avait quelqu'un qui posait la question. Vu sur NFL, je suppose, NFL.com ou Network, quel receveur entre Moss, donc Randy je suppose, Rice, je suppose, Jerry, et Brand, Antonio Brand ? Qui ont fait-il ? Ouais, c'était une équipe. Bon, je suppose qu'ils sont tous dans leur prime. Ouais, enfin bon, c'est difficile de ne pas prendre un joueur comme Jerry Rice. C'est quand même le meilleur receveur de tous les temps. C'est quand même la légende, je veux dire. C'est quand même le receveur de tous les temps. Après, il y en a pour tous les goûts. Randy Moss, c'était, je pense, un joueur un peu plus flashy que Jerry Rice. Voilà, si on aime vraiment les receveurs hyper physiques, hyper athlétiques, on favorisera plus Randy Moss. Je suis content de voir que Mehdi Julien est arrivé et qu'il nous donne un avis évidemment pas du tout biaisé puisqu'il nous propose Julian Edelman. Oui, tout à fait. Donc Mehdi, supporter des Patriotes, exactement la même chose que Jerry Rice. Qu'on salue et qu'il fait partie de l'équipe de TDA. Bien sûr, oui, Edelman plutôt que Jerry Rice, c'est parce qu'on était sobre et qu'on voulait évidemment pas le préciser. Tout le monde le sait. Sinon, Sébastien Rémy, Mathieu Pasquier, tout le monde nous dit Jerry Rice, bien sûr. En dehors des supporters des Patriotes, je pense que tout le monde est à peu près lucide sur cette question-là. Après, c'est pas nier l'excellent niveau d'Antonio Brown mais je pense qu'il faut encore un petit peu de temps. Forcément, ils partent pas avec les mêmes acquis. C'est difficile de juger le futur Hall of Famer qui est Randy Moss, déjà Hall of Famer il me semble qui est Jerry Rice et un joueur comme Antonio Brown qui est sans doute encore au milieu de sa carrière à NFL. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, forcément avec le même vécu, c'est compliqué de les mettre sur le même pied d'égalité en termes de comparaison. Frankie Fearless, votre ligne offensive idéale ? Plus généralement, c'est le Dallas ces dernières années. Ouais. Même si ça a été pas toujours facile ces dernières semaines. Mais il y a des blessures. C'est marrant, je pensais à une équipe mais bien sûr, elle ne me revient plus. Tyron Smith, Zach Martin, déjà c'est pas mal. Ah oui, mais il faut choisir 5 joueurs même s'ils sont pas dans la même équipe ou vraiment le 5 actuel ? Je pense que tu peux prendre 5 joueurs open bar. Donc Zach Martin, tu peux en prendre 2 ou 3 de... C'est quoi, Travis Frederic aussi qui est pas mauvais au centre ? Bah moi je prends Alex Mack. Alex Mack, c'est pas mal. Et après, sur les postes de garde et de right tackle, du coup... Il faudra que j'ai vraiment tous les postes en tête là. Il y en a beaucoup, on va en oublier forcément. Et puis on peut tricher, on peut prendre un left tackle qu'on met à droite même si c'est pas toujours sûr que ça va fonctionner. Lane Johnson. Oui, bien sûr. Lane Johnson à droite. Guillaume nous dit Marquise Panty, ça a un peu baissé les Panty ? Un petit peu. Surtout en New Orleans. Il fait le boulot quand même à la haut-line des Steelers reste assez solide. Non, tiens pour le coup, chez les Saints, je prendrais peut-être un petit Ryan Ramsey qui fait une excellente campagne rookie et qui est un petit peu à l'image du regain de forme sur la haut-line de New Orleans. Donc voilà, je rajouterais peut-être. Garde ou tackle, on va dire si... Bakhtiari à gauche nous dit Julien. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il est très solide depuis le début de la saison. Même depuis son arrivée dans l'NFL en général. Il y a du monde. Buffalo New England, pardon, c'est le troisième match. Bon là, c'est de la rivalité de division très classique qui se voit deux fois par an et Tom Brady martyris cette équipe de 1,8 fois par an. Grosso modo, je crois qu'il a perdu deux fois en 25 matchs ou quelque chose comme ça contre eux. Donc là, il y a très peu débat normalement. Il y a Tyrod Taylor qui est revenu la semaine dernière. Ils ont gagné. Ils ont fait un petit truc mais bon, ça reste les Patriots en pleine bourre en face même s'il manque Chris Hogan. Normalement, il n'y a pas vraiment de quoi débattre pendant 10 ans là-dessus. Après, il manque Chris Hogan. Il manque aussi Treflawers. Treflawers aussi, c'est vrai. dont tu soulignais le fait qu'il était le meilleur passe-rocheur de l'équipe cette saison. Forcément, ça a retiré une menace. De l'autre côté, Cordy Glenn n'est pas là du côté de la haut-line de Buffalo. Mais ça peut être bénéfique pour Tyrod Taylor d'avoir un petit peu moins de pression et du coup, d'être capable d'avoir du temps pour mettre à mal cette défense de New England qui est mieux par rapport au début de la saison. Ce n'était pas extrêmement difficile. Maintenant, ce n'est pas non plus la meilleure défense de la Ligue. Si la défense de Buffalo fait le boulot en face, on peut très bien avoir un upset. Après, c'est sûr que vu la forme de New England ces derniers temps, que ce soit en attaque, en défense ou au niveau d'équipe spéciale, on sent que l'équipe monte en régime et c'est sûr que ça va être compliqué pour les Bills. Qu'est-ce que tu arrives à trouver des arguments quand même pour les équipes qui vont perdre ? Si Buffalo gagne... Tu es bon, tu connais bien ton métier, tu connais bien le sport. Tu arrives à trouver des éléments positifs pour Buffalo contre New England. C'est costaud. Alors qu'on voit que c'est la semaine où ils peuvent porter les chaussures qu'ils veulent pour supporter des associations. Je me demandais pourquoi Matt Ryan à l'écran devant nous avait des chaussures vertes, bleues, rouges, blanches et tout ça en même temps. Ou alors c'est Noël. Il fait Noël en avance. Ah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas. Ça va passer tranquille ou pour les Pats qu'elle chute des Bills depuis le début de la saison. Mais ça c'est normal, ils commencent toujours bien les Bills. Puis après, arrive à la cinquième victoire. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas un cap important 5. C'est pas Van Noy qui va mettre la pression d'Imedy, Bills Win, DLFC, Mignot, Mignot. Il avait déjà 5 sacs depuis le début de la saison. Quand on voit le niveau de Van Noy notamment à D3 quand il arrivait en NFL, les Patriots arrivent à en faire quelque chose. Après, bon, voilà. C'est un peu... Comment dire ça ? Je veux dire c'est le même profil que Bisley. Non, c'est pas le même profil de joueur mais je pense qu'on lui demande également de remplir différents rôles et c'est déjà une bonne chose pour un joueur qui joue à Seine Linebacker d'avoir 5 sacs depuis le début de l'année. Tu peux montrer les équipes s'il te plaît ? Alors, alors, alors. Minnesota, c'est pas mal avec Diggs et Telen mais qui sont des révélations de cette année grosso modo. Bah D3, c'est pas mal. John State et même Gallaudet depuis cette année. New England, c'est costaud aussi. Les Steelers, c'est largement au-dessus de D3 par exemple. Alors, on parle quantitativement ou exclusivement qualitativement ? Bah, on mélange les deux. Bah, voilà. C'est pour ça. Moi, je m'en ai... Antonio Brown, Juju Smith-Schuster et Martavis Bryant, c'est pas mal. Bon, il fait plus rien à Bryant maintenant. Il a la tête ailleurs. Oui, mais il pourrait. À moins que... À moins que je me méfrenne sur ces stats actuels. Mais à Green Bay, ça a longtemps été pas mal même si malheureusement c'est irrégulier sur certains postes. Mais Nelson, Cobb, Adams sur le papier, ça fait quand même... C'est Rogers qui est en meilleur aussi. Bon, à Nelson, je suis pas sûr. Nelson, je suis pas sûr. Cobb et Adams, peut-être plus. J'étais en train de... Donc oui, New England, donc Edelman est blessé. Je sais pas si on le compte du coup là, on fait des comptes. Si tu prends le roster de départ, c'est sûr que Edelman, Logan... Oui, New England. Dans ce cas-là, New England parce que là, t'as la profondeur et la qualité. Pour le coup... Les Kers, Kerley, Anderson, les Jets, Sébastien, je te suspecte de ne pas être tout à fait objectif là-dessus. Pittsburgh, Thomas, Atlanta, c'est pas mal niveau receveur à dire Excel. Petite baisse de régime quand même de Taylor Gabriel, j'ai l'impression, cette saison. Oui, un petit peu. Mais en effet, quand on voit notamment ce qu'il y a par Mohamed Sano, c'est sûr que... Alexandre dit, toi qui notais l'exceptionnelle durée des Pats, 17 saisons victorieuses, est-ce que ça s'explique un peu par la tristesse de la division ? La tristesse de la division s'explique aussi par la domination, je pense, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Enfin, il y a un peu des deux, mais après, on est d'accord, c'est des branques à la gestion de ces équipes-là. Quand tu vois que Miami est en play-off l'année dernière et d'une année sur l'autre, tu n'arrives pas du tout à faire fonctionner l'attaque. Bien sûr. Alors certes, on va dire qu'il y a eu un quarterback blessé pendant la dernière saison, mais ça n'explique pas une telle baisse de régime d'un coup de la part des Dolphins. Après, le problème, de toute façon, c'est que moi, je ne peux pas reprocher une équipe, mais qu'elle soit, que ce soit les Patriots, une autre, dire, ouais, mais c'est parce que les autres sont nuls, etc. On ne va pas leur reprocher de bien gérer, tu vois. Non, mais ce n'est pas ce qu'on dit, mais tu prends une équipe comme les CIO, qui est très régulière aussi depuis l'arrivée de Mika-Rolle, ils sont aussi un petit peu plus bousculés, ne serait-ce qu'en NFC, même si, en effet, dans leur division, ce n'est pas toujours très homogène ces dernières années. Après, le truc des 17 saisons des Patriots, c'est 17 saisons positives. Alors, bien sûr, jouer des branques dans leur division, ça aide, mais il faut quand même aller chercher 10 victoires, enfin, 8, 10, 10 ans. Là-dessus, on est d'accord. Après, en effet, si tu as souvent 3 adversaires de division qui sont aux fraises, tu as souvent 6 victoires quasiment dans la poche. Maintenant, ce n'est pas nuancer le propos. Tu ne gagnes pas 5 Super Bowls comme l'on fait Belichick et Brady, comme ça, on a 4 qu'on a. Il faut aller les chercher. Donc oui, je comprends, Elmond, je dis que c'est un constat, ce n'est pas un reproche. Je suis d'accord, mais moi, je trouve que ça leur enlève 0,0. Si la division était pour Rav et que ça les aidait à ce point-là, comme tu dis, ils n'iraient pas au bout en play-off. C'est-à-dire que si c'était vraiment juste qu'ils sont dans une division pour Rav qui leur permet d'aller en play-off tous les ans parce qu'ils sont juste un peu au-dessus. Ça t'a peut-être à Brady de pouvoir durer en termes de longévité. Ouais, ça c'est... Tu mènes dans la division de Baltimore et de Pittsburgh, peut-être qu'il ne va pas jusqu'à 45, c'est-ce que ça dépend. mais ça, ça dépend aussi. Il a commencé sa carrière dans la division des Colts, si je ne dis pas de bêtises, c'est juste avant le réalignement. C'est possible. T'avais une bonne défense au Colts ? Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'était pas la même division. Oui, oui, je vais chercher ça. C'est possible. Avant l'arrivée de Houston. Le réalignement, c'est quoi ? L'arrivée de Houston, c'est 2002. Ouais, c'est 2002. Donc, c'est pas énorme, c'est même pas deux saisons. C'est même pas deux saisons, je crois, grosso modo, du coup. Mais du coup, oui, ils étaient dans la division des Colts. Du coup, il faut aller en 2001, je pense. Ouais. Ok, attends, je vais regarder 2001. Après, c'est qu'une saison, du coup. Oui, c'est sa deuxième. En fait, ils avaient juste les Colts en plus dans la division. Qui étaient au début de la carrière de Peyton Manning. Oui, en fait, il n'y avait que trois divisions par conférence. Autant pour moi, j'avais complètement oublié que c'était comme ça. Donc, ce n'était pas les énormes Colts non plus à l'époque où ils sont dans la division des Pats. En AFC centrale, ils étaient six, du coup. Ils étaient carrément six dans la division. Quelle belle division. Steelers, Ravens, Browns, Titans, Jaguars, Bengals. Déjà, les Steelers et les Ravens étaient devant. Oui, en même temps, quand on va les autres équipes. Toujours, toujours. Pas très étonnant. Mais encore une fois, par exemple, l'Elmonge dit, ça permet notamment de préparer les playoffs avec les derniers matchs de division faciles. Oui et non, déjà, il n'y a aucun match qui est facile en NFL, sinon les Browns, ils ne les perdraient pas tous. Ils n'en gagnent rien de temps en temps ou quoi que ce soit. Et encore une fois, le fait est qu'ils vont quand même battre des Steelers, ils vont quand même battre des Ravens, ils vont quand même battre des Seahawks en playoff. Ils gagnent en playoff, donc ce n'est pas non plus que, je ne sais pas, je trouve ça réducteur. Grosso modo, c'est l'histoire de division et de pas division. Le match suivant, du coup, Chicago-San Francisco, on en a parlé un peu jeudi en disant justement que c'est un peu ce match des prospects quasiment. C'est ce match Garopolo-Trubisky. Il y en a un qu'ils ont à peine débuté plus de matchs l'un que l'autre. Trubisky, il y en a 4 ou 5. Garopolo en a débuté 2. C'est son 3ème. Donc c'est un match de prospects. Lequel est le meilleur pour toi sur le long terme ? Est-ce que tu veux en choisir un aujourd'hui ? Moi, à la sortie du collège, et pourtant, ils ne sont pas draftés au même endroit, mais j'aimais beaucoup Garopolo. J'aimais bien ce qu'ils montraient du côté, je crois que sa fac, c'est Eastern Illinois. J'ai un doute sur le nom de la fac ou sur Eastern Illinois. Oui, Eastern Illinois, je crois. Mais bref, c'est un joueur qui en effet avait beaucoup de qualités, notamment dans le domaine aérien. Alors c'est sûr, du côté New England, il y a un système offensif où, quoi qu'on puisse en dire, on ne demande pas énormément de choses au quarterback. C'est très factuel, mais c'est très efficace. Mais je pense que c'est un joueur qui a une panoplie offensif assez variée. Je ne suis pas sûr qu'on l'a verra dès cette année, mais en tout cas, ça peut permettre à San Francisco éventuellement de préparer un petit peu le terrain dans le système Shadan dans l'optique de l'année prochaine ou au pire, ce fameux tag and trade qu'ils évoquent. Donc le fait de tagger et puis de l'échanger éventuellement des équipes intéressées au plus offrant. Je ne vois pas trop ce qu'ils pourraient plus récupérer qu'un deuxième tour. À mon avis, ils vont faire tag tout court et puis regarder. Go Niners, ce dit Mathieu, Thomas qui rappelait que les passes doivent quand même se fader à Ndamukong sous deux fois par an, ce qui n'est pas sans risque en effet. On peut le dire physiquement. Non mais après, autant ces équipes ont eu pas mal de problèmes d'attaque, autant au niveau pass rusher et défense, les Jets ont quand même eu quelques belles années, les Bills ont quand même eu quelques belles années aussi. Au final, le point faible de ces équipes de la division NFC, AFCS, ça a souvent été l'attaque surtout. Les quarterbacks. Oui, c'est ça. Si tu sors le dernier bon quarterback de Buffalo, je pense que tu vas rapidement arriver à droguer de saut. Parce que tu vois, même les Dolphins ont eu Jason Taylor au pass rush, ont eu quand même Runway, les Jets ont quand même eu des sacrés passes rusher ces dernières années. Il y a eu des stars individuels. Après, c'est sûr qu'ils tombaient rarement sur des équipes qui étaient complètes. Les Jets, c'était plus ou moins, mais même l'année où ils vont en finale de conférence, ils y vont avec Martin Chase. Après, tu vois, c'est pas du tout pour chercher. Ils ont eu, dans l'ensemble ces dernières années, la division la plus faible. Après, sur les dernières années, est-ce que les Colts sont vraiment beaucoup, par exemple, dans l'AFC Sud, sur les années de Peyton Manning, je n'ai pas souvenir que les Jaguars ou les Titans ou je ne me rappelle même plus, Terny, Meshap, proposent des trucs fabuleux non plus. Les Texans n'ont jamais de quarterback. Les Titans, ces dernières années, c'était quand même morne pleine. Les Jaguars ont eu une ou deux années gararde et puis plus rien. Il y a d'autres divisions honnêtement qui ne m'impressionnent pas plus que ça non plus. Jusqu'à récemment où Detroit revient un peu, c'est pareil, les Packers dans la NFC Nord, il y a eu deux ans avec Brett Favre et les Vikings qui se sont réveillés. Il y a eu les plus bonnes années de Chicago mais c'est vrai qu'après, ça s'est un peu rentré dans le rôle. Il y a eu Minnesota aussi en 2008 qui va chercher la finale de conf mais c'est vrai que c'est... Mais c'est des épiphénomènes comme l'année où les Jets vont deux fois en finale de conf aussi au milieu de la période de Tom Brady. Après, c'est juste que tous les exemples qu'on prend, ça nous montre qu'à partir du moment où tu as le bon quarterback, tu domines une division. C'est ça. si les autres ne l'ont pas. J'ai même envie de dire à partir du moment où tu as un quarterback qui... C'est ça, tu vois. Mais bon, voilà, comme on le dit... Donc voilà. Louis Aubert nous demande qui est le joueur le plus fun de la Ligue. Célébration d'éclats, énergie sur le terrain, etc. Ah bah c'est Juju. Bah oui, je crois que c'est ça qui revient pas mal. Après, il y a Julien qui dit ça derrière. Oui, Smith-Schuster, c'est cette année en tout cas. Par exemple, Antonio Brande, avant que Smith-Schuster... Oui, Brande ou Grandkowski ? Un des deux, ouais. Mais Robert Brandkowski fait une saison discrète médiatiquement, pas statistiquement, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup cette année. Ouais, bah écoute, c'est pas plus mal pour New England, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est vraiment... S'ils arrivent à être performants avec un Brandkowski qui fait pas vague, entre guillemets, il y a déjà 700 yards. Il a 700 yards de cette personne à 46 réceptions. Donc voilà, il est là. Mais médiatiquement, tu vois, il n'y a pas de grosses sorties, de... Il n'y a pas de truc fou, quoi. Il n'y a pas de truc fou pour le bonk. On va vérifier que ça marche encore au niveau du direct. Oui, ça marche toujours, on avait eu une petite coupure de retour. Donc oui, oui, non, c'est étonnant en tout cas. Alors que, pour vous dire quand même, ne zappez pas, mais NFL Network a Brian Cranston un invité quand même. Ils sont pas mal au niveau du game des invités. Donc l'acteur de Breaking Bad, bien sûr, si vous ne situez pas. Alors je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est le stream qui est en train de planter. Mais, bon, on va voir ça. Hop là. Et on va enchaîner normalement. Oui, ça marche toujours. Si je n'arrive pas à afficher les commentaires, je vous reprends dès que possible. Voilà. Merci à tous. Peu de suspense cette année, à part pour savoir qui jouera d'omission en wildcard dit Julien. Ah, le joueur le plus détesté de la ligue, demande Guillaume. J'ai vu un Burfict popper à la fin de jeu. Un Burfict sous. Un petit Newton quand même. Cam Newton pour d'autres raisons, ouais. Et Newton, il a quand même ce côté vachement chambreur, ce côté qui, je pense, ne doit pas être apprécié non seulement par les fans mais aussi par les joueurs. C'est vrai. Après, je pense que les mecs qui se sont fait presser les joyeuses ou marcher dessus par Ndamukongshu ne l'apprécient pas beaucoup non plus. Ouais, je ne sais pas. Après, je ne sais pas si c'est compliqué parce que les joueurs que tu cites, alors Burfict, c'est vraiment de la bêtise pure parce que c'est un joueur qui n'est pas malin tout simplement. Et voilà, Souce, c'est un joueur qui est tout simplement méchant. Mais après, je ne sais pas, Newton, il a ce côté un peu fourbe. C'est une tête à claque que je me dis à ce moment par exemple. Ah oui, du coup, on nous propose Talib aussi, Christophe. Sébastien propose Bradim et les supporters des Jets, donc je peux comprendre. Tonton Flingueur propose Talib. Enfin voilà, donc oui, Talib, je n'arrive toujours pas à comprendre leur histoire. Non, mais c'est sûr que Talib, c'est un peu le même profil que Burfict. Oui, oui, c'est pas un... Tout n'est pas branché non plus. C'est pas un prix Nobel. C'est pas un prix Nobel. On s'arrête beaucoup sur ses performances sur le terrain et c'est ce qu'il sauve mais il ne faut pas oublier aussi que c'est New England qui l'a relancé à une époque importante de sa carrière parce qu'il avait été un petit peu dégagé de Tampa pour ses problèmes caractériels. Le match suivant, Green Bay-Tampa, tiens justement et on avait une question de Louis qui nous demandait les Packers ont-ils encore une chance de gratter des playoffs avec Rodgers qui revient dans deux semaines ? Eh bien non ! Eh ben voilà ! Non mais comme on disait, le niveau de la NFC est tel que... 5-6 en plus, ils sont à 5 victoires si il est faite. Ils vont recevoir Minnesota dans peu de temps. Oui. Il faut le gagner ce match-là et on ne sait pas encore quand Aaron Rodgers va revenir. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment crucial de précipiter son retour maintenant ? A priori, enfin déjà, techniquement, il ne peut pas être activé avant la semaine 15. Voilà. Donc déjà, ça c'est sûr et certain. Derrière, ils jouent Tampa, Cleveland, Carolina, Il reviendrait pour le déplacement à Carolina. Il y a mieux comme retour. Quand tu veux une meilleure défense de la Ligue. Et semaine 17, c'est D3. A D3. A D3. Donc ils auraient Carolina, Minnesota et D3 ? Oui. Ah oui, en effet, c'est sympa de le faire revenir pour ça. Après, Tampa et Cleveland, c'est gagnable. Donc... Oui, en son absence. Sur un scénario idéal, il revient à 7-6. Oui, ouais. Donc 7, 8, 9, 10. S'il fait tapis derrière. Pourquoi pas ? Si Green Bay, si Green Bay, il pense capable, pourquoi pas ? Mais encore une fois, ça me paraît compliqué. A 6 défaites, pour moi, en NFC, t'es même pas sûr d'être qualifié. Donc il faut gagner à Carolina, mais t'auras quand même Atlanta, Seattle, ce genre d'équipe à aller chercher. C'est pas gagné, quand même, pour Green Bay. Est-ce que ça vaut le coup de le relancer trop rapidement à Aaron Rodgers et à prendre le risque que ça s'aggrave et que l'année prochaine il soit pas là non plus ? Après, s'il est en bonne santé, il n'y aura pas de raison de ne pas le faire jouer. Il a fait son temps. Oui, voilà. Moi, tout ce que je souhaite aux fans des Packers, c'est qu'encore une fois, son retour ne soit pas précipité. Maintenant, s'il est apte et que ça paraît bon pour Green Bay et qu'il est en bonne situation, pourquoi pas ? Je me suis jamais cassé la clavicule, mais c'est là et ça fait une semaine qu'on le voit plein de photos sur les réseaux sociaux. Il porte des sacs à dos la dernière fois que tu le vois arriver avec son sac. Donc, je suppose qu'il va bien parce que je pensais que tu prenais plus aussi de précautions. Il va revenir à Carolina et contre Minnesota comme on l'a dit. Ce ne sont quand même pas les meilleures défenses de la ligue, notamment les meilleures défenses à prendre, je veux dire. Quand on voit le niveau des lignes défensives et puis ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un ou deux joueurs qui essayent de cibler un peu un petit casque en avant sur la clavicule. Ma tête a glissé. Ils vont toucher comme ça ? T'as mal ? On se rend le monde et ça il est un petit cas dessus. Quand dire cutter va-t-il être enfin viré demande Christophe Go Bucks dit-il. Je pense que s'il ne tente pas à perdre à Green Bay ce soir, ça peut très sérieusement s'accélérer. Plus que les résultats en eux-mêmes, c'est vraiment la manière et comme je l'expliquais tout à l'heure, à Atlanta c'est plus les failles mentales on va dire qu'on fait. On va dire la gestion à l'économie d'Atlanta qui a permis à tant pas de revenir et pas non plus un sursaut d'orgueil des Bucks qui d'un coup se sont mis à totalement accélérer. Donc il faudra voir ce qu'ils vont faire du côté de Green Bay qui est capable de prendre une fessée à domicile contre Baltimore et d'accrocher Pittsburgh en déplacement en prime time. voir un petit peu la copie qu'ils vont rendre si c'est une défaite honorable mais dans des circonstances un petit peu houleuses ça peut sauver la place de Derek Cutter si on a encore une équipe qui passe complètement à la rue avec en plus il me semble le retour de James Winston aujourd'hui. Si c'est pas convaincant je pense que ça risque de sauter assez vite pour Derek Cutter. C'est l'heure de t'impressionner. Oui mais alors ils font un truc avec Brian Cranston qui fait du mime mais c'est con parce qu'ils mettent la réponse en bas je voulais essayer de deviner. Du coup je sais ce qu'il... Mais oui c'est très ingénieux il essaie de mimer strip sac et du coup il fait semblant de se déshabiller. Et du coup il essaie de mimer un sac strip sac. Ouais pourquoi pas pourquoi pas. Parce que du coup il y a un contre-champ où on pouvait lire le prompteur j'étais curieux aussi. Donc Fitzmagic supérieur à Winston Dimedi oui ah oui ça se discute mais en effet tiens prono vite fait je vais dire Tampa elle est Winston. J'ai mis Green Bay mais sans plus de conviction que ça justement de par le fait que Tampa est loin de me rassurer et on parlait de bactéries tout à l'heure il n'y a pas de passe-froche en face. Bon Jacksonville Indianapolis match de l'AFC Sud avec Jacksonville qui est quand même largement favori au niveau des sacs on va peut-être pas y passer Match piège quand même pour Jacksonville en attaque il leur manque Patrick Omanel en garde il leur manque surtout Alan Ernst je ne sais plus quel autre joueur j'ai vu un rensever qui n'était pas là bref ça fait quand même des cibles Telvin Smith c'est également un linebacker qui n'est pas là Indianapolis encore une fois ce n'est pas l'éclat total depuis le début de la saison mais c'est une équipe qui peut être chiante sur certaines rencontres on l'a vu la semaine dernière contre Tennessee je resterais quand même méfiant mais c'est sûr que Jacksonville qui a en plus gagné 27-0 à l'aller je les vois mal chuter à domicile contre les Comtes le match suivant c'est Dolphins Broncos je t'en supplie on ne passe pas 10 ans dessus on en parle à peine juste dire que en effet ce n'est pas le match auquel je m'attarderais personnellement j'ai mis les Broncos pour une seule et unique raison malgré leur déboire offensive bon sachant que Miami est également un petit peu à la rue offensivement c'est le facteur Vince Joseph qui même s'il n'arrive pas à gérer le vestiaire des Broncos a au moins l'avantage du côté de Denver d'être l'ancien coordinateur défensif de Miami ça peut éventuellement servir pour contrecarrer les plans offensifs d'Adam Gaze et des Dolphins c'est vraiment la seule et unique raison qui me fait aller vers les Broncos parce qu'en effet le niveau actuel des deux équipes fait peine à voir Lucas demandait Cutler peut-il réaliser un bon match Cutler qui retrouve également son ancienne équipe au passage l'équipe qui l'a révélé c'est vrai qu'il a été drafté par Denver il a passé beaucoup beaucoup de temps à Chicago donc on a tendance à l'oublier mais il a été drafté par Denver l'ami Jack Cutler il est très haut d'ailleurs en 6 ou 7 peut-être plus milieu de premier tour je dirais 15 16 15 je vais mettre un petit 15 et il arrivait pour remplacer comment il s'appelle Jack Plummer ouais Jack Plummer je me rappelle des ah oui alors le problème c'est que si vous cherchez Jack Cutler sur Google petite astuce vous tombez sur un culturiste il y a des photos d'un homme musclé mais et qu'il ne fume pas en plus donc très peu d'intérêt ouais alors musclé léger c'est discret c'est ça j'ai envie de dire que c'est discret pas trop mâtu non c'est fin c'est fin je ne sais pas comment il enfile un t-shirt d'ailleurs il est toujours torse nu sur les photos donc ça s'explique c'est compliqué quand même 11ème 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 sortez de Vanderbilt ben voilà 11ème choix au premier tour je ne sais même pas pourquoi je vais regarder parce que vous êtes là pour nous aider merci beaucoup Jérémy yes Alabama en playoff dit Guillaume Clemson Oklahoma Georgia Alabama pour ta petite mise à jour toi qui suis la NCA le match suivant oppose les Jets aux Chiefs on est toujours à 19h il y a beaucoup beaucoup de matchs à 19h Jets Chiefs avec cette équipe de Kansas City qui cherche les solutions aux dernières nouvelles Andy Reid abandonne le play calling offensif ah donc le camarade Matt Nagy qui va récupérer à ne pas confondre avec l'animateur radio-télé il ne faudra pas qu'il oublie le playbook je voulais faire un truc avec n'oublie pas les paroles ah ouais pas oubête non je t'avoue oublie pas les schémas c'est vrai c'est pas oubête non non mais écoute je ne sais pas si c'est forcément une mauvaise chose a priori c'est Andy Reid qui gérait le play call depuis le début de la saison et ça ne marche pas si mal que ça après c'est bien si lui-même prend conscience du fait que peut-être en délégant un peu plus il arrivera à identifier les mots au sein du vestiaire et puis à remettre tout le monde d'équerre ça peut être une bonne chose dans un moment phare parce que là clairement ils n'ont qu'une seule victoire sur les Chargers donc c'est sûr que perdre chez les Jets surtout avec le niveau de la défense new-yorkaise ça pourrait permettre à Los Angeles qui reçoit Cleveland de recoller il y aura un Kansas City Los Angeles dans peu de temps donc là c'est très sérieusement maintenant qu'il va falloir rectifier le terrain du côté de Kansas City sous peine de se retrouver de vivre une grosse désillusion en fin de saison régulière comme Only Jets dit Joe Simba il y avait Sébastien évidemment qui nous précise que Darren Lee est inactif pour les Jets ça c'est un peu de joueurs parce qu'il me semble qu'il est le meilleur sacer depuis le début de la saison le meilleur placard pardon oui c'est très possible très gros joueur en effet de cette défense alors que des pubs plus ridicules les unes que les autres défilent maintenant sur NFL Network ce qui attire aussi mon attention après les pubs sont moins c'est facilement perturbable oui et puis les pubs sont moins dégueulasses quand même que le costume de Michael Yervin je vous décrirai ça tout à l'heure s'il est possible de le décrire je ne suis pas certain de trouver les mots Jets Chiefs du coup un petit prono j'aurais tendance à aller vers les Chiefs mais c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas du tout c'est vraiment piloface je vous en répète semaine après semaine c'est vrai que les Jets ont souvent l'habitude d'être dans les matchs assez longtemps et de craquer dans le money time c'est très clairement l'inverse des Lions mais voilà je me dis qu'il y a peut-être un match qu'ils sont capables d'aller chercher cette saison et ça peut être ce type de match-là contre une équipe de Kansas City en plein doute en tout cas il y a beaucoup de matchs aujourd'hui au sens où la semaine dernière c'était la première fois je crois il n'y avait pas de semaine de repos mais il y avait trois matchs alors que là on est vraiment beaucoup de retours sur le match du dimanche donc Chargers Brands j'ai sauté Tennessee Houston Tennessee reste favori quand même Houston avec un Tom Savage qui reste sur une magnifique performance du côté de Baltimore si je ne me trompe pas là contre Tennessee il n'y aura pas forcément une grosse défense en face mais je pense que ça devrait suffire pour contenir suffisamment Houston et permettre à Tennessee de continuer sur la bonne voie ils sont à 7-4 8ème victoire c'est la rapproche très sensiblement des playoffs en tout cas beaucoup de remarques sur le alors déjà DeMarioDevys c'est le meilleur plaqueur merci beaucoup Sébastien pour les Jets beaucoup de remarques sur celui-là il y avait Guillaume qui demandait si Alex Smith peut être benché on n'en est pas là visiblement c'est ce qu'a dit s'ils sont encore en compte pour les playoffs ouais c'est ce qu'a dit on dirait Jets gagnés on disait Christophe voilà il y avait quelques et Gris de Castle qui dit Tennessee parce qu'il y a Savage en face et je ne peux pas dire mieux le Chargers Brands auquel je voulais venir donc avec les grands débuts de Josh Gordon ouais c'est tout bah c'est à peu près tout en plus il va avoir un client en face qui est Casey Ward qui fait une excellente campagne du côté des Chargers depuis qu'il a rejoint la Californie donc ça va être quand même un bon test pour Josh Gordon on s'arrête beaucoup sur le fait que la seule équipe qui avait battu Cleveland l'année dernière ce sont les Chargers mais là on n'est pas du tout dans le même contexte on n'est pas du tout dans le même stade voilà il y a des dynamiques qui sont clairement pas les mêmes et j'ai du mal à voir les Chargers craquer sur un petit remake Clemson Alabama c'est vrai que j'ai pas pensé mais on nous montre les derniers carrés des playoffs oui oui alors d'ailleurs j'ai déconnecté parce que je suis un peu moins la NCAA cette année là du coup c'est même pas c'est un sondage ça y est c'est des playoffs c'est officiel d'accord ah oui d'accord donc c'est officiel tout à fait et donc Bama passe comme ça en loose day parce que je lis beaucoup que c'est un scandale et qu'il passe au coach si on en parle deux minutes c'est un peu je sais que ça fait plaisir qu'on parle un peu c'est un peu toujours la même chose on avait déjà eu le débat avec Ohio State qui s'était qualifié l'année dernière même en étant non champion de conférence on essaie de donner une légitimité au titre de conférence que je trouve pas illogique maintenant faut voir aussi le calendrier des équipes voilà faut voir les conférences en question et puis faut voir ce qu'il y a en face une équipe comme Ohio State par exemple est championne de la Big Ten mais en ayant perdu deux matchs en ayant pris une énorme fessée du côté d'Iowa j'aurais été moins surpris de voir par exemple Auburn à deux défaites qualifiées pour les playoffs s'ils avaient gagné hier j'entends que de voir une équipe comme Ohio State à deux défaites dans la Big Ten Alabama à une seule défaite en ayant perdu à Auburn contre une équipe qui était vraiment en pleine bourre ça ne me paraît pas rédhibitoire non plus pour les mettre dans le dernier carré et alors il y a Samet qui nous demande comment sont choisis les équipes NCA alors là je vais te renvoyer vers le podcast The Blue Pendant auquel Grégory participe le lundi qui sera publié demain voilà et qui probablement un jour fera une édition spéciale de 14h pour expliquer le fonctionnement du championnat et des calendriers qui va vous permettre de tout comprendre de cette ligue très simple qu'est la NCA très spectaculaire avec juste 130 équipes il n'y a rien de bien compliqué je veux dire une fois qu'il t'aura expliqué les 43 subdivisions et les 12 moyens de choisir le calendrier et de faire etc qui font que le public est par SMS puis par le vote du public et ensuite d'un comité spécial composé de 200 personnes mais divisé par 4 ensuite et retranché par 2 et divisé par 2 donne un vote pour les play-offs alors tu t'acquines je précise qu'il y a des explications sur le site TheBluePenant.com la part de mon camarade Morgane qui explique justement certaines facettes un petit peu implicites ou obscures du coin de foot on t'acquitte Morgane Lagré vous pouvez aller sur TheBluePenant qui est un excellent site sur la NCA où vous trouverez beaucoup d'explications mais c'est sûr que c'est moins lisible que la NFL on nous le demande beaucoup souvent dans les commentaires on ne fait pas la NCA sur TD Actu on préfère vous renvoyer vers TheBluePenant qui fait ça très bien et nous on a déjà beaucoup de choses à faire et même beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de faire sur la NFL donc pour l'instant on n'y est pas à faire de la de la NCA voilà alors moi je me demande est-ce que Bama est en playoff parce qu'ils ont réussi à battre Eastern Northern Iowa Pukapi ils ont été Mercer un gros programme de deuxième division je ne suis même pas sûr qu'ils ont une fiche égale c'est les matchs à regarder où ça termine à 75-0 et d'ici le troisième quart t'as peur pour la vie de l'équipe en face non on a eu un match avec Florida State où il y a eu la mercier rule ah oui mais voilà il y a la mercier rule exactement mais bon ça reste là mais ce qui est intéressant c'est dans ce type de match parce que forcément tu ne regardes pas si la petite équipe va battre la grosse c'est souvent regarder les futurs prospects les joueurs qui vont prendre la relève à l'issue du cycle des seniors on explique la mercier rule c'est à la mi-temps je crois qu'ils choisissent ou c'est à n'importe quel moment je pense que c'est plutôt à la mi-temps et ils réduisent les cartons non c'est ça les deux derniers ou un truc comme ça oui ils laissent couler le chrono généralement ah oui c'est ça même s'il y a une tassin complète c'est ça c'est vrai qu'on a oublié d'avoir un révis de retour à New York c'est vrai il y a Clément Camilien pour The Blue Penance pour tout le monde et c'est à la mi-temps merci Mehdi voilà donc c'est quoi la page tout le monde a mis le lien on ferme la page NCA on va finir les stats les pronos très vite fait parce qu'il est déjà 45 donc on est passé le code il y a un petit New Orleans Carolina il y a un petit New Orleans Carolina donc Chargers on est d'accord on va faire un tout petit peu plus long sur le New Orleans Carolina ensuite on donne les pronos rapidement on fait les codes et on termine cette émission avec plein de vos questions donc n'hésitez pas à les mettre je vous remonterai ensuite le New Orleans Carolina c'est pour la tête de la division NFC Sud c'est un très gros match celui-là il est à 22h25 d'ailleurs le Chargers c'était 22h05 si on est passé dans ce créneau-là c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est un peu plus compliqué en attaque je trouve pour les Panthers au sens où le jeu au sol est un peu aléatoire et surtout ils n'ont plus que Devin Funchess en termes de receveurs qui attrapent des ballons surtout qu'a priori Marchand Lettymore est de retour du côté de New Orleans oui normalement avec Kroli c'est moins sûr mais Marchand Lettymore normalement sera là donc du coup ça ressemble justement à un Saints favori à la maison ça ressemble à un Saints favori à la maison alors ce match-là il est important à plus d'un titre parce que si Atlanta qui joue avant gagne contre Minnesota le gagnant reste leader de sa division par contre le perdant peut passer 3ème de la NFC Sud et encore une fois quand on sait qu'une équipe comme Seattle par exemple est au coude à coude on peut très clairement il laisser des plumes donc là c'est vraiment malheureux au perdant sur ce type de match-là encore plus pour New Orleans parce que s'ils perdent ce match-là ils ont un First Day Night dans la foulée à Atlanta qu'il va falloir négocier donc voilà j'extrapole un petit peu parce qu'il faut bien sûr qu'Atlanta gagne contre Minnesota mais voilà c'est clairement un match à ne pas perdre dans une rivalité de division on se rappelle que les Panthers avaient été un petit peu piqués au vif à l'aller avec une fiche de 2-0 ils avaient perdu à la maison à l'époque à la surprise générale contre New Orleans qui était à 0-2 et ça avait clairement lancé la saison des Saints il y a peut-être une petite revanche à prendre pour Carolina maintenant quand on voit ce qu'ils ont proposé la semaine dernière du côté des Jets avec une rencontre quand même assez inconstante on se dit que contre cette équipe de New Orleans voilà Drew Brees ne fera sans doute pas les mêmes erreurs qu'a pu faire Josh McCartan dans le Money Time dimanche dernier allez on va accélérer un petit peu sur les derniers les 18h47 13 minutes avant les matchs Cardinals, Rams les Rams sont largement favoris les Rams Raiders, Giants allez les Raiders donc semblent avoir l'avantage le pronostic c'est Ben McAdoo viré ou pas après ce match c'est possible là encore je pense que c'est une question de forme depuis quelques semaines les propriétaires des Giants essayent de le soutenir maintenant ils ont soutenu la Manning pendant pas mal de temps aussi ils ont vu le vent tourner quand il a annoncé qu'il foutait Manning sur le banc surtout qu'il est resté droit dans ses bottes concernant justement la faire Manning en disant que non non ça avait été très bien géré pas de problème c'est sûr qu'en termes de com il est complètement aveugle à tout ce qu'il fait moi je trouve le truc le plus inquiétant avec ce coach depuis le début c'est qu'à chaque fois qu'il y a une embroue il y a un problème un truc il est là non non tout va bien Ben McAdoo c'est vraiment le gif du chien qui dit everything is fine et tout flambe autour de lui en tout cas moi j'attends une chose pour ceux qui s'en rappellent il avait été introduit en tant que head coach des Giants avec un costume qui faisait deux fois sa taille s'il est viré j'ai hâte de voir le titre Ben McAdoo costume trop grand pour lui parce que là je pense qu'il y a de quoi se régaler mais voilà juste pour signaler pour la petite parenthèse Amari Cooper absent du côté d'au plan c'est vrai mais les tabloïds vont trouver quelque chose avec les jeunes oui je pense Seahawks Eagles c'est le match de la nuit il est plutôt joli celui-là parce que c'est à Seattle ouais alors les Eagles favorisent dans ce match-là maintenant je rejoins mine de rien Laurent Verne qui était invité jeudi m'a plus ou moins convaincu c'est sûr que voir Seattle perdre trois matchs de suite à la maison en plus sur un prime time comme ça avec là pour le coup on est vraiment avec des joueurs qui ont du répondant qui ont du mental donc et puis exactement comme Minnesota Philadelphia peut entre guillemets se permettre de laisser filer ce match vu leur position dans la division je ne serais pas étonné que Philadelphia gagne je ne serais pas étonné non plus si Seattle le s'impose le ouais moi je veux quand même prendre Philadelphia mais en effet c'est jamais bon de prendre Seattle à la maison après deux défaites et puis Cincinnati Pittsburgh on va terminer avec ce match du lundi qui ressemble à un match piège s'il n'y a pas Antonio Brown encore plus tout à fait oui alors surtout que Cincinnati va être sans doute un petit peu revanchard eux ils ont une fiche de 5-6 mais dans une AFC qui est on ne peut plus ouverte donc mine de rien ils sont toujours en course pour les playoffs si Baltimore par exemple s'incline à domicile contre Détroit ce soir ce qui est loin d'être impossible ça peut leur donner encore un petit boost supplémentaire et voilà dans cette grosse grosse rivalité où Pittsburgh a souvent eu la main ces dernières années ouais je ne serais pas étonné d'un upset de la part des Bengals non plus même si personnellement j'aurais tendance à y aller vers les Steelers va quand même pouvoir stopper Livia Unbel qui reste le meilleur le running back le plus productif en termes de yards depuis le début de la saison allez on va passer au code il est 18h50 10 minutes avant les matchs c'est l'heure de passer au code de notre partenaire Unibet évidemment Grégory je te laisse commencer si tu en vois une ou alors je commence parce que j'en ai une que je vois et qui me flé alors ah je valide ah bah oui je valide forcément d'accord les Lions je n'aurais pas dû mettre ça dans ma bouche les Lions sont à deux contre les Ravens et j'ai dit qu'ils devraient gagner en marquant 14 points ce qui est largement dans leur cote dans leur corde je mélange je te rappelle qu'ils ont le meilleur cote en back d'au moins de 30 ans même s'ils l'ont sur une jambe je pense que ça devrait marquer 20 points Fabrice nous dit les Lions à deux aussi ça me paraît être la bonne cote de cette soirée en tout cas les Lions à deux pardon je vais te remettre les cotes les Lions à deux je vais essayer de t'en trouver une autre moi tu vois oh bah attends il y en a une qui se tente carrément hop ah oui mais j'ose pas parier sur ces équipes c'est très équilibré mais voilà les Buccaneers avec une cote de 2,15 le retour de Jamie Swinston alors on sait jamais si c'est vraiment une bonne nouvelle pour Tampa ou pas mais voilà est-ce que vraiment Bret Huntley sera capable d'enchaîner deux bonnes prestations de suites même si la défense de Tampa peut être du même niveau que le backfield défensif notamment des 6 Steelers lundi c'était lundi ou dimanche dimanche quoi dimanche mais voilà ça a vraiment joué sur un coup de dé je pense donc Tampa ça peut se tenter tu sais quoi j'ai envie de prendre une cote de 19h encore comme ça on fait notre combiné sur 19h et vous êtes dans le jeu direct et du coup j'ai envie de tenter celui-là ah du coup j'ai une beaucoup moins j'aime bien les Jets c'est de 30 non ? ah ça se joue sur un coup de dé aussi et une meilleure cote je sais pas allez retire ce Viking les Chiefs c'était tellement fort en début d'année que j'ai du mal à parier contre eux les Vikings à 1.92 ça se tente quand même parce qu'ils sont très très forts depuis le début de la saison ils ont une très très bonne défense et ça se tente plutôt pas mal et du coup ça va nous faire un petit combiné sur le début de la soirée qui va être donc Vikings à 1.92 les Lions on a dit à 2 à 2 et tu as pris donc Tampa à 2.15 Tampa à 2.15 et donc tout ça ça nous fait 5 euros donc c'est laid c'est pas grave on c'est laid 5 euros ne soyez pas gaucher si vous pouvez quand vous devez écrire avec une c'est dommage on n'a pas une petite musique d'attente d'attente que tu mettes ton euro voilà 5 euros égal 41 euros 28 si vous jouez Vikings Lions et Buccaneers Vikings Lions Buccaneers 5 euros misés 41 euros 28 chez Unibet et il y a quelqu'un qui nous a souligné quelque chose de pas intéressant du tout c'est sur le match alors là on va aller à 22h c'est un peu l'événement quand même il faut le dire de ce match c'est le touchdown de Josh Gordon qui apparemment est à 4 donc ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal alors attends il y a qui marquerait un touchdown il est où Joshy ? Josh 4 ouais le stunt ouais soyons fous quoi soyons fous si t'as parié un touchdown de Cleveland j'aurais plutôt mis Njoku et deux Sean Kaiser au sol il marque qu'au sol il a plus de touchdown au sol qu'à la passe c'est pas du tout oui bah oui il y a tellement de touchdown à la passe j'ai pas de mal il y a deux touchdowns en la course et un à la passe c'est ça la stat il a 5 à la course je crois ouais ouais je sais pas attends il est à 5,60 moi je mettrais une pièce sur Njoku 5,80 c'est la stat à 5,80 Njoku ouais c'est pas mal il y a des belles cotes je suis pas sûr que ça couvre super de la part des Chargers plein centre donc Njoku ça se tente alors attends il a 5 TD ouais il a 5 TD au sol et 5 TD à la passe il a le même nombre donc moi je sais si on a envie d'être un peu foufou tu vois sur les bronze il y a des trucs à faire il y a Kaiser à 5,60 il y a Njoku donc que tu as vu à 5,80 et Josh Gordon à 5,80 à 4 la cote est moins bonne mais si je mise sur un bronze je vais peut-être faire un Duke Johnson aussi 3,45 un Duke Johnson à 3,45 c'est pas mal aussi ouais c'est pas mal aussi un Cardo Lewis qui n'est pas inintéressant cette année c'est plus un un receveur numéro 2 mais bon après c'est sûr qu'avec Gordon il ne va forcément pas tir et il ne sera pas cible plus que ça en tout cas le Josh Gordon si vous voulez vous marrer un petit peu 2€ misé c'est 8€ gagné si vous voulez faire un petit petit pari allez regardez on se met par exemple 2€ sur Gordon 2€ sur Njoku et 2€ sur Kaiser voilà donc ça fait 11€ 20 de gain c'est dur à dire tout ça potentiel sur le Kaiser 11,60 sur le Njoku et 8 sur le Gordon c'est pas mal ça peut pimenter un match des bronze c'est à peu près la seule chose qui peut pimenter un match des bronze c'est un des rares trucs c'est jouer tu sais le mec qui n'en peut plus pour pimenter un match des bronze il joue sa caisse il joue sa maison tu sais j'ai plus aucune émotion vas-y je joue tout le mec est prêt à jouer tout tu sais donc voilà Panthers souvent là sur les gros matchs dit Théo aujourd'hui Cam Newton ou qu'est-ce qu'il nomme dit Justin je suppose qu'on parle fantasy Cam Newton toujours quand même je sais qu'est-ce qu'il nomme a surpris c'est quand même une double menace donc en fantasy c'est sûr si vous avez une Xbox One télécharger l'application NFL il y a des matchs en direct bah voilà le tuyau de Sylvain mais je suppose que c'est avec le Game Pass ça fera pas 41 ça fera 0 over sur le Saints Panthers ah oui tiens allez on va pimenter le Saints Panthers avec le over under les écarts le Saints Panthers il est dur celui-là à pronostiquer déjà de base alors si vous voulez vous l'adoucir un petit peu les écarts les écarts les écarts je vais même pas New Orleans ça a plus de 7 mois ouais tu vois pas plus de 7 ? ah non pas plus de 7 marche du vainqueur donc New Orleans entre 1 et 6 c'est 3,80 ça fait une belle cote ouais New Orleans entre 1 et 6 maximum 7,12 ah bah c'est l'un ou l'autre là du coup tu prendrais quoi ? bah prends la meilleure cote si tu veux mais New Orleans 7,12 mais New Orleans 7,12 c'est 4,25 c'est pas mal ça Saints allez Saints ça va être notre dernière cote Saints entre 7 et 12 ça nous donne 4,25 voilà Saints 7,12 4,25 donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympathique aussi tiens je vais la faire vite fait Saints 7,12 à 4,25 donc ça fait 5 euros misé 21,25 de gains potentiels décidément je savonne plus qu'une bouteille de gel douche aujourd'hui bon alors il faut demander à Randy Dalton je ne sais pas de quoi on parle sur le nombre de points marqués ah sur le nombre de points marqués de Mondegrit Castle alors je suis désolé du coup j'ai pas fait le total et j'ai pas regardé bon on a fait l'écart mais l'écart est pas mal déjà donc c'est plutôt nombre de points marqués sûr au total ah pour le Saints Panthers ouais ouais mais je l'ai pas sous les yeux là du coup on va on va terminer il nous reste 3 minutes donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions que pense Grégory de la présence d'Alabama en playoff bon là il faudra revenir sur le sur le replay déjà dans le podcast The Blue Pennant il dira tout et puis sinon on en a parlé un tout petit peu en amont donc il faudra vous faire le replay Gino Smith il court beaucoup pour un quarterback demande Fabrice je suppose que ça peut servir en fantasy je pense que c'est oui il court ou un petit peu ouais autant que Newton c'est ta question oui c'est ça New York doit-il gagner d'autres matchs demande Henry ils vont faire ce qu'ils peuvent parce qu'ils essaient de on l'a déjà dit plein de fois il n'y a pas de tanking de la part des joueurs on parle des Giants j'imagine ouais je suppose oui je suppose des Giants il y a un match du côté d'Arizona donc qui peut éventuellement être dans leur corde même si vu le niveau offensif des Giants contre une défense d'Arizona qui n'est pas non plus catastrophique il y a quelques playmakers mine de rien dans cette équipe même ce type de rencontre là ça me paraît compliqué quand on perd à San Francisco de toute façon je pense qu'on peut perdre à peu près partout cette année sans faire offense aux fans des Niners mais ouais ça me paraît un peu compliqué il y a une dernière match contre Washington il faudra voir dans quel état ce sont les Raskins mais oui il y a besoin de gagner mais encore une fois je le répète ce sera plus sur la forme si vraiment on sent qu'il n'y a aucun liant et qu'il n'y a aucune volonté de la part du roster je pense que ça peut motiver les dirigeants des Giants à prolonger Ben McAdoo bon et justement Ben McAdoo était-il un très bon coordinateur offensif pour l'interrogation comme on expliquait l'écart la réponse est très simple ça n'est pas le même métier non mais voilà être coach c'est pas le même métier que coordinateur oui tout à fait il y a plus un côté peut-être pas assistante sociale mais oui tu gères des égaux je pense que c'est aussi pour ça qu'un coach comme on diride préfère se retirer du coaching c'est qu'il y a forcément un investissement qui est décuplé quand on est coordinateur offensif il faut vraiment être partout et forcément quand on est beaucoup plus orienté sur l'attaque on s'intéresse un petit peu moins à la défense on confie un peu plus de choses à son coordinateur et ça aide pas forcément les choses il faut avoir un excellent cordeau pour faire ça t'es une sorte de chef de projet en fait oui voilà parce que t'as énormément de choses tu gères justement tes coordinateurs tes joueurs tu gères tout parce qu'on parle des cordeau il y a les coachs de position il y a la préparation physique il y a tout un tas de secteurs à prendre en compte t'es vraiment une sorte de manager ou chef de projet donc c'est pas du tout la même chose que d'être concentré sur son game plan de son côté du terrain avec ses joueurs il faut pas oublier une chose avec McAdoo et c'est vrai que peut-être que les Giants l'ont un peu oublié il était à Green Bay avec Mike McCarthy alors il était seulement coach quarterback mais dans une équipe de Green Bay où c'est McCarthy qui avait les coudes des franches il coachait Aaron Rodgers il restait Aaron Rodgers et quand il était offensif au Giants il l'était avec Tom Coughlin qui reste un spécialiste offensif et qui avait instauré son système depuis des années et des années je crois qu'on va finir là dessus en effet comme Mike McCarthy Ben McAdoo était un produit Aaron Rodgers et on voit ce que ça vaut sans voilà Joe Philbin également Joe Philbin oh là là voilà mais Mike McCarthy il gagnait un super ball en tant qu'être coach c'est vrai c'est vrai mais Aaron Rodgers était là encore une fois donc c'est vrai qu'Aaron Rodgers a rendu Joe Philbin Ben McAdoo et Mike McCarthy potables on voit ce que ça donne si une équipe essayait de débaucher Mike McCarthy pour qu'il voit ce serait bah écoute on sait jamais c'est pas dit qu'il garde sa place on rigolerait bien on rigolerait bien bon on va terminer là dessus les 19h01 les matchs viennent de commencer on vous remercie évidemment d'avoir suivi le Fouteuil on se retrouve mardi il va falloir débrancher merci beaucoup Richard qui était à mes côtés merci à Unibet qui est le partenaire de cette émission et sur lesquelles vous pouvez faire des paris en ligne même pendant toute la soirée n'hésitez pas à y aller on vous remercie on vous souhaite de très bons matchs à tous mardi pour l'émission débrief sur le site jeudi pour la preview et le débat putaclic et le dimanche pour le Fouteuil merci beaucoup ciao ciao c'est parti pour le Fouteuil c'est parti pour le Fouteuil c'est parti pour le Fouteuil